Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'un graveur laser fabriqué par Longer Longer c'est un fabricant d'imprimantes mais il se lance dans les lasers et je vais vous en parler aujourd'hui vous montrer comment on le monte et puis comment on le démarre Le colis qui arrive c'est un carton assez gros, assez épais l'ensemble est bien maintenu vous voyez que même sur la mousse du dessus il y a des maintiens donc il n'y a rien qui a bougé pendant le transport on a une notice de montage qui est assez graphique donc il suffit de suivre les étapes pour pouvoir monter ce graveur découpeur laser en premier je vais sortir l'écran donc c'est un peu la singularité de ce graveur c'est qu'il possède un écran ce qui est plutôt le cas des imprimantes 3D ici on a un écran qui va permettre de piloter le laser donc ça c'est le bouton en remarche et on va pouvoir fonctionner en autonome avec une carte micro SD donc on va avoir un peu les mêmes possibilités qu'avec une imprimante 3D c'est à dire d'enregistrer le fichier et de pouvoir le rejouer là je suis en train de sortir la partie mobile c'est à dire que c'est le chariot qui porte le laser et qui va faire l'axe des X et puis dans l'autre sens on va avoir l'axe des Y ici qui va être fait par un moteur pas à pas également et puis un chariot avec une barre de couplage voilà la barre de couplage ici d'un côté elle est connectée sur le moteur ici avec un accouplement souple et puis de l'autre côté on a une poulie crantée qui va entraîner une courroie un sachet d'accessoires donc dans lequel on a l'outillage on a des plaquettes de démo on a les colliers pour fixer les fils, les câbles un petit pinceau de nettoyage on a un câble USB qui va permettre de relier un PC à l'appareil ici c'est la carte micro SD avec l'adaptateur USB et enfin les courroies et puis la visserie tout est bien repéré tout est dans des sachets séparés les quatre barres du châssis sont ensemble là il y a un film qui les maintient donc je les sortirai après vous les verrez séparés donc il y a des graduations dessus c'est du profilé en aluminium et il est gradué ce qui va permettre de se repérer en fait avec la tête laser le moteur pas à pas qui va entraîner le chariot laser c'est pas très compliqué à monter il y a quatre vis à monter pour le fixer les pieds ça c'est les trois pieds donc on a un pied qui est formé par l'écran par le boîtier de l'écran et ça c'est les trois pieds qui vont aller aux trois autres angles une alimentation avec son câble donc c'est un câble européen pas de problème pour le connecter le laser lui-même la tête laser ça crée un peu l'électricité statique donc il vaut mieux le laisser quand vous ne l'utilisez pas il vaut mieux le laisser dans son sachet métallisé et puis ça c'est la protection qui va empêcher la diffusion du faisceau laser vers l'avant voilà là tout le matériel est déballé vous voyez que ça fait quand même un certain nombre de pièces il va falloir assembler alors c'est un semi-kit le plus difficile cette partie là est déjà assemblée donc il y a juste à fixer le moteur dessus puis la tige de couplage donc les vis sont bien repérées on va prendre le moteur alors le moteur va venir se fixer sur ce trou assez important et là de l'autre côté on a un roulement dans lequel la tige de couplage va venir se positionner la tige de couplage côté ça c'est côté roulement donc on va commencer par fixer le moteur donc cette partie là va venir s'emboîter dans le couplage de la tige donc la tige on la met dans le roulement et on va venir la coupler sur le moteur voilà donc faut pas que les deux axes se touchent pour garder la souplesse du couplage en fait pour que ça puisse bouger un peu si c'est pas tout à fait aligné et puis on va serrer les vis donc une sur le moteur et puis l'autre est déjà serré normalement sur la tige de couplage on peut maintenant fixer le moteur avec ces quatre vis dans toute cette partie là vous pouvez bien serrer puisqu'on n'y reviendra pas donc vous pouvez amener en butée quand toutes les vis sont en butée vous faites un tour pour serrer l'ensemble voilà donc cette partie là est faite le moteur ici va tourner et on va entraîner à travers la tige la poulie qui est de l'autre côté et donc ça va faire déplacer le chariot exactement de la même façon des deux côtés on va préparer le montage du châssis donc c'est le pas numéro 2 il y a un sachet qui correspond avec la visserie et puis ici les cornières les petites cornières donc ces cornières elles vont venir dans les angles vous voyez la cornière il y a une vis de serrage sur la cornière donc on va mettre la cornière dans l'angle et ensuite on va mettre la vis extérieure qui va venir bloquer les deux tiges à 90 degrés dans un premier temps vous serrez à peine et puis quand le châssis sera bien assemblé vous pourrez finir de serrer donc on fait pareil pour les quatre angles l'équerre d'abord puis la vis extérieure si les vis sont trop sorties ça ne passe pas donc il faut les desserrer on fixe les vis extérieures une fois que les vis extérieures vont être fixées on va pouvoir finir de serrer les équerres voilà on serre les vis extérieures donc là le châssis est déjà rigide et puis ça va être renforcé par le serrage des petites vis qu'il y a sur les deux côtés de chaque équerre et quand on a fini l'opération on obtient un châssis qui est parfaitement carré ou rectangulaire et puis dont les angles sont vraiment à 90 degrés donc le chariot va se déplacer dessus sans point dur ensuite on va faire glisser le chariot sur le châssis donc il y a une roue qui passe dessous et deux roues qui passent dessus voilà une fois que c'est en place ça coulisse sans aucun problème ce qui prouve que le montage est bien bien parallèle enfin les deux rails sont bien parallèles on peut préparer l'écran et les pieds pour le montage de la suite on prend le sachet étape 4 alors c'est ça l'intérêt c'est qu'on n'a pas une boîte pleine de vis et puis qu'il faut chercher là c'est vraiment séparé par étape et ça se montre relativement bien vous pouvez monter l'écran il a encore sa petite protection en plastique il faudra enlever après tout est derrière l'écran vous avez aussi la carte de pilotage donc tout est dessous la carte ESP32 est là aussi et puis pour avoir tout le châssis à la même hauteur on va fixer les pieds vous voyez que les pieds sont sur un petit caoutchouc si vous laissez la machine simplement poser pour graver elle risque de vibrer de se déplacer un peu ce qui va fausser la qualité de l'impression vous avez intérêt à fixer la machine alors soit avec des équerres soit il existe des modèles de pied imprimés en 3D qu'on va pouvoir fixer sur le châssis sur la table par exemple la table sur laquelle vous gravez et puis la machine va venir s'encastrer dedans et ne bougera plus donc ça évite d'avoir des vibrations et des déformations des impressions alors pour passer les courroies ça vous avez le schéma dans l'article mais vous le voyez ici elles vont passer au dessus de la poulie crantée et en dessous de chacune des poulies et quand le moteur va tourner comme la courroie va être fixée de chaque extrémité le chariot va se déplacer et comme on a une courroie de chaque côté le déplacement va être tout à fait parallèle va être vraiment identique et on n'aura pas de décalage sur cet axe vous vérifiez que la courroie est bien au centre des poulies si ce n'est pas le cas il va falloir retoucher il faut que ça soit au centre en fait le plus possible au centre pour fixer la courroie vous la passez dans le trou alors soit côté écran soit ici sur un pied et puis on va mettre par dessus une vis et un écrou qui vont venir serrer la courroie et qui vont venir la bloquer on appuie bien pour on appuie pour que l'écrou tourne et vienne se bloquer et vous vous arrangez pour que la courroie reste droite c'est à dire qu'il ne faut pas qu'elle soit tordue à cet endroit là si c'est tordu vous démontez et vous refaites alors la tension de la courroie c'est assez pifométrique il faut que ça soit suffisamment tendu pour ne pas perdre des pas et pas trop tendu pour ne pas qu'il y ait une usure trop rapide de la courroie donc c'est pifométrique il faut que ça soit correctement tendu donc pareil de l'autre côté et puis vous ferez pareil pour la courroie de chaque côté on met le petit écrou la vis et on appuie l'écrou va tourner à l'intérieur de la rainure et va bloquer la courroie et puis vous vérifiez que ça se déplace correctement qu'il n'y ait pas de pas qui saute c'est que c'est bien tendu fixe ça sur du laser donc c'est une glissière on va fixer le laser alors il y a deux vis je ne vous montre pas ça ici mais il y a deux vis qui vont se mettre derrière avec des entretoises en nylon et qui vont freiner le mouvement vous voyez ici si je ne tiens pas ça va descendre tout seul avec les vis en nylon qui vont être derrière quand vous allez serrer ça va écarter le nylon ça va frotter ça va vous permettre de régler la hauteur du laser avec un frottement un peu plus dur voilà vous vérifiez que le chariot se déplace bien une fois que vous avez branché les câbles je ne vous le montre pas il y a trois câbles à brancher c'est bien repéré vous ne pouvez pas les brancher ailleurs de toute façon une fois que vous avez branché les câbles vous mettez sous tension et puis avec l'écran vous pouvez piloter le déplacement ici j'ai choisi un des modèles qui était sur la carte c'est le logo longueur j'ai choisi le modèle et là je vais lancer l'impression donc dans un premier temps on peut voir la taille que ça va prendre sur le bois et là j'ai lancé l'impression donc c'est parti vous voyez c'est vraiment brut il n'y a pas eu j'ai juste réglé la hauteur avec la petite pige en aluminium ça vous le verrez dans l'article aussi comment ça se fait vous la mettez derrière et vous posez la tête dessus c'est tout et puis on peut attaquer directement la gravure donc là la plaque a déjà servi c'est la plaque d'essai pour mes machines laser donc il y a déjà des gravures dessus mais là c'est la gravure qui est faite par la longueur Ré 5 donc la gravure est bien propre alors sinon on va pouvoir lancer d'autres choses on va vérifier quelle taille ça prend en cliquant sur frame voilà j'avais imprimé les petits oiseaux et il va me rester imprimé la rose des vents maintenant donc sur frame vous voyez la place que ça va prendre sur le morceau de bois et on peut lancer la pression on voit bien que ça laser bleu les éclairs sont bleus on a une finesse de gravure et une qualité qui est tout à fait correct ici c'est un test de découpe donc la vitesse est beaucoup plus lente la puissance plus grande et on va faire plusieurs passes pour arriver à découper vous voyez qu'on voit sous la grille on voit l'éclat du laser donc c'est que ça passe déjà à travers donc je prends les figures de base il y a un rectangle un cercle et puis il y a un hexagone donc ça c'est fait sur les petites plaquettes qui sont fournies vous voyez que ça se dégage bien et ça a été coupé très proprement alors il n'y a pas des racistes montés ici il n'y a pas d'assistant de soufflette on va dire et ça brûle un petit peu quand même surtout côté grille la coupe est très nette voilà c'est avec Lightburn c'est un avion à monter donc j'ai une couche de remplissage pour faire le dessin et puis une couche rouge pour la découpe donc c'est une plaque format A4 donc un premier temps on va faire la gravure du dessin qui est sur l'aile alors au début il faut chercher un peu la valeur parce qu'en fonction de la couleur du bois et puis de sa dureté on n'aura pas forcément les mêmes réglages et puis là c'est la passe de coupe donc on est en train de couper les pièces de l'avion on est en train ... Vous voyez que ça fait à peu près une heure, voilà, il y a une heure de coupe là, de gravure et de coupe. La gravure est assez longue parce que j'avais mis à un dixième, donc il y a dix passes par millimètre, que pour la gravure des dessins sur les ailes et sur la queue, et puis après il y a la coupe avec plusieurs passes. Voilà, donc une fois les pièces enlevées et puis montées, ça vous donne ça en fait. Ça vous donne une petite maquette en bois, donc on peut faire des papillons, des libellules, il y a plein de modèles. On va faire un tour de l'écran et puis de ses possibilités. Donc ça vous donne les coordonnées XY. Ici on va pouvoir régler la puissance du laser. Avec contrôle, vous allez pouvoir faire déplacer la tête en changeant éventuellement la distance. Le home va vous permettre de positionner vous-même le point de départ. Là c'est la liste des fichiers qu'il y a sur la carte SD. Il peut y avoir plusieurs pages. Dans les outils, vous allez trouver le type de carte mère et puis la version du firmware. Et vous allez pouvoir connecter le Wi-Fi. Donc ici le Wi-Fi, je vais le connecter sur ma livebox. Il suffit de rentrer la passe-phrase. Et de vous connecter. A partir du moment où vous allez être connecté sur le Wi-Fi, c'est-à-dire que votre appareil se connecte sur le Wi-Fi. Il y a une page web qui est accessible. Et cette page web, vous allez avoir son adresse qui va s'afficher. Voilà, 192.168.1.53. Ça ne sera pas la même pour vous, puisque l'adresse est attribuée par la livebox. Et ici j'ai connecté une tablette sur cette adresse. Et on a tout à fait l'accès, un peu comme si on était sur l'écran. Donc vous allez pouvoir piloter soit depuis une tablette, soit depuis un PC. Mais sans être connecté, sans mettre le câble USB. Uniquement via le Wi-Fi. Vous allez pouvoir déplacer, allumer le laser. Mais vous allez aussi pouvoir lancer l'impression d'un fichier qui est sur la carte SD. Ça c'est bien pratique, c'est vraiment très rare. On retrouve un peu l'idée d'octoprint qu'on a sur les imprimantes 3D. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14. Framboise 3.14. Et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14. Sous-titrage FR ?